bonjour bonjour coucou tout le monde je salue tous mes abonnés les nouveaux et les anciens bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je fais cette vidéo par rapport à une de mes abonnés qui m'a envoyé un mail ça fait je pense sept jours déjà j'ai pas eu le temps de répondre donc mais je voulais répondre en vidéo pour aider les personnes qui sont dans la même situation que que c'est abonné elle m'a dit que c'est le calvaire chez elle donc chaque fois chaque jour dès que la nuit tombe elle ne respire plus il y a les bruits bizarres dans le plafond c'est comme s'il y avait un serpent dans le plafond et que ces bruits c'est toujours la nuit jamais en journée et il y a les cafards qui sortent de nulle part beaucoup de cafards donc elle a très peur elle ne sait pas ce qui se passe dans sa maison donc si tu es dans cette situation aussi je te conseille de faire cesser et sachez que la maison là n'est pas bien la dame la dame je reprends à ton mail cette maison où tu es n'est pas une bonne maison donc les cafards que tu vois là qui sortent seulement la nuit sache que les je ne vais pas te faire peur mais sache que les cafards c'est cafard leur grand frère c'est le bruit que tu entends dans ton plafond là bas c'est le grand frère qui est qui est couché là bas ok donc si la chose qui fait des bruits dans le plafond là appartient à quelqu'un qui qui est à côté dès que tu fais ceci la personne va te demander de prendre tes bagages et de partir de là ok si tu es en location je te conseille de partir de là je sais que c'est pas facile c'est pas facile de trouver encore l'argent pour payer peut-être donner l'avance de trois mois six mois de loyer c'est pas facile mais mieux vaut sauver sa tête j'espère que tu vas comprendre ce que j'ai dit donc qu'est ce qu'il faut faire pour chasser ces choses là pour que tu dormes calmement chez toi il faut juste brûler comme en sang les graines de nigel ça c'est les graines de nigel donc tu as tu vas allumer le charbon tu verras une bonne quantité des graines de nigel dans ton charbon et ça va faire la fumée donc va falloir que cette fumée touche toutes les pièces de la maison d'accord et pendant que la fumée monte partout faut parler avec autorité de chasser ce qui t'empêche de dormir chez toi de chasser ces esprits maléfiques qui viennent t'embêter d'accord faut parler un faut vraiment faut parler avec autorité ça c'est le premier secret tu peux puller ces six trois fois par semaine ok les graines de nigel ok à défaut ça c'est la pierre jaune je prends une petite quantité de pierre jaune c'est beaucoup je ne sais pas demander de prendre une quantité comme celle ci ça c'est beaucoup donc une petite quantité de pierre jaune que tu vas mélanger avec les graines de piment de guinée ok et le piment rouge le petit piment sec là le piment d'oiseau sec je répète encore la pierre jaune les graines de piment de guinée le piment sec le petit piment le piment d'oiseau le sec tu mélanges ces trois ingrédients tu allumes ton charbon et tu jettes le tout dans ce charbon ça va faire la fumée donc quand tu allumes comme ça il faut que tu sois dehors tu allumes tu sois tu dois être dehors et une heure après ou bien 30 minutes après tu viens tu ouvres les fenêtres pour que l'air rentre quand même fait le trois fois par semaine aussi pendant les premières semaines fait le et si la personne voit que tu es en train d'embêter sa chose cette personne va te demander de libérer la maison si c'est lui le propriétaire de ça